Quand j'ai commencé ma production artistique, il y a plus d'une trentaine d'années, je travaillais surtout avec des matériaux naturels comme de la corde, de coton, des branches de saule. Puis par la suite, j'ai commencé à utiliser des fibres plus synthétiques et des matériaux recyclés. Comme ces rouleaux de papier d'aluminium qui m'ont été donnés par une compagnie qui fermait ses pas. Et depuis ce temps-là, je travaille principalement avec ce matériel-là que je trouve fort intéressant parce qu'une fois transformé, il est très résistant. Puis il est aussi souple et rigide, ce qui me permet de continuer ma production de sculpture. Diane Roy, artiste en art textile. Les trois principales techniques que j'utilise pour sculpter sont le crochet, la torsade et les noeuds marins. J'utilise soit l'une ou soit l'autre selon les images ou les textures qui s'imposent, ou les idées qui émergent des fonds marins qui sont pour moi une source d'inspiration inépuisable. La nature reste toujours au cœur de mes préoccupations. Mon copain, qui est apiculteur, m'a montré à plusieurs reprises des ruches d'abeilles que j'ai pu observer de près. Donc là, j'ai découvert un monde complètement fascinant. Et ensuite, m'est venue l'idée de construire, de tisser en fait, un rayon de miel géant sur lequel je présenterai tous les continents du monde. Ce projet se veut aussi un hommage à ces créatures extraordinaires que sont les abeilles, parce que pour moi, elles sont ingénieuses, elles sont laborieuses, elles sont coopératives. Elles travaillent toujours dans un but commun, un but ultime qui est celui d'établir une colonie prospère et en santé. Et de ce côté-là, je trouve que nous, les humains, on aurait beaucoup à apprendre d'elles, de leur comportement en société, parce que moi, je trouve ça tout simplement exemplaire et je trouve que c'est très évolué aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada